Genèse, chapitre 5 Ceci est le livre des générations d'Adam. Au jour où Dieu créa l'homme, à la ressemblance de Dieu il le fit. Mâles et femelles les créa-t-il, et les bénit, et appela leur nom Adam, au jour où ils furent créés. Et Adam vécut cent trente ans, et engendra un fils à sa propre ressemblance, d'après son image, et appela son nom Seth. Et les jours d'Adam, après qu'il eut engendré sept, furent de huit cents ans, et il engendra des fils et des filles. Et tous les jours qu'Adam vécut furent de neuf cent trente ans, et il mourut. Et sept vécut cent cinq ans, et engendra Enos. Et sept vécut, après qu'il eut engendré Enos, huit cents sept ans, et engendra des fils et des filles. Et tous les jours de sept furent de neuf cent douze ans, et il mourut. Et Enos vécut quatre-vingt-dix ans, et engendra Kénon. Et Enos vécut après qu'il eut engendré Kénon, huit cent quinze ans, et engendra des fils et des filles. Et tous les jours d'Enos furent de neuf cent cinq ans, et il mourut. Et Kénon vécut soixante dix ans, et engendra Ma'ala Léel. Et Kénon vécut après qu'il eut engendré Ma'ala Léel, huit cent quarante ans, et engendra des fils et des filles. Et tous les jours de Kénon furent de neuf cent dix ans, et il mourut. Et Ma'ala Léel vécut soixante-cinq ans, et engendra Jared. Et Ma'ala Léel vécut après qu'il eut engendré Jared, huit cent trente ans, et engendra des fils et des filles. Et tous les jours de Ma'ala Léel furent de huit cent quatre-vingt-quinze ans, et il mourut. Et Jared vécut cent soixante-deux ans, et il engendra Enoch. Et Jared vécut après qu'il eut engendré Enoch huit cent ans, et engendra des fils et des filles. Et tous les jours de Jared furent neuf cent soixante-deux ans, et il mourut. Et Enoch vécut soixante-cinq ans, et engendra Métuzela. Et Enoch marcha avec Dieu après qu'il eut engendré Métuzela trois cents ans, et engendra des fils et des filles. Et tous les jours de Enoch furent trois cent soixante-cinq ans. Et Enoch marcha avec Dieu, et il ne fut plus, car Dieu le prit. Et Métuzela vécut cent quatre-vingt-sept ans, et engendra Lamec. Et Métuzela vécut après qu'il eut engendré Lamec, sept cent quatre-vingt-deux ans, et engendra des fils et des filles. Et tous les jours de Métuzela furent neuf cent soixante-deux ans, et il mourut. Et Lamec vécut cent quatre-vingt-deux ans, et engendra un fils. Et il appela son nom Noé, disant Celui-ci nous réconfortera concernant notre œuvre et le labeur de nos mains, à cause du sol que le Seigneur a maudit. Et Lamec après qu'il eut engendré Noé, vécut cinq cent quatre-vingt-quinze ans, et engendra des fils et des filles. Et tous les jours de Lamec furent sept cent soixante-dix-sept ans, et il mourut. Et Noé était âgé de cinq cents ans, et Noé engendra Sème, à Méjaphète. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada